Petit frère, ne joue jamais, vous connaissez déjà le refrain. Donc dans cette vidéo, j'aimerais un peu réagir par rapport à une polémique, on va dire, polémique selon laquelle Patrick Bouma, l'ex-attaquant des Lyons indontables du Cameroun, s'est porté candidat au poste de prochain coach ou sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Moi, par rapport à ça, ça me fait un peu rire parce que depuis quand est-ce qu'on vote les coachs? Ou alors, il s'est porté candidat à une potentielle nomination. Parce que sincèrement, moi, je n'ai jamais entendu, peut-être ceux qui le savent, je n'ai jamais vu dans ce pays-là où des coachs étrangers, que ce soit Concey Sao ou bien Clarence Seedorf avant lui, ont porté leur candidature pour être coach de l'équipe nationale. Je ne comprends pas toujours, je ne comprends pas. En tout cas, je vais essayer de vous lire ce qu'il a écrit. En fait, il a dit ceci, écoutez très bien. Djamal Belmadi, qui est le coach de l'Algérie, m'a convaincu que ce n'était pas aussi compliqué que ça pouvait le paraître. La façon dont il m'a dit les choses a réussi à me convaincre. Ce qui, derrière, m'a donné le tournis dans ma tête. J'ai passé 24 bonheurs à réfléchir à ça. Après beaucoup de réflexions, j'ai décidé d'en discuter avec le président de la Fédération Camerounaise de football, qui ne l'a pas trop mal accueilli. En bonne et due forme, certes, discrètement, j'ai décidé de porter ma candidature au poste de sélectionneur des Lyons indomptables. Voilà ce qu'il a dit. Donc, il faut comprendre qu'en fait, c'est Belmadi, le coach de l'Algérie qui l'a inspiré. Et puis, il en a parlé à Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o a dit, d'accord, voilà. Il n'a pas très mal accueilli ça. Ce qui est déjà quelque chose de très positif. Lorsque vous connaissez bien le poids de Samuel Eto'o dans ce pays. Mais ce qui m'a fait rire aussi, c'est que dans les commentaires, les gens ne sont pas très d'accord. Certains pensent que non. C'est une très bonne idée. Par exemple, il y en a un qui dit que... Oui, il a son diplôme d'entraîneur et de consultant depuis 2019. Il a les compétences et est assez crédible pour le poste. Être sélectionneur est complexe. Mais voir Alliou Suissé tout près de nous, inspire et faire respirer. D'ailleurs, regardons les sélectionneurs de l'équipe de France. Tous français. Bonne chance à lui. Par contre, celui-là a été d'accord, il est pour la candidature de Patrick Bouma. Mais il y a d'autres qui pensent que non, c'est un peu trop tôt. Selon eux, Patrick Bouma n'a pas encore fait ses preuves en tant qu'entraîneur. Je pense, oui, il a été entraîneur des U19 de FC Paris. Mais il n'a pas encore véritablement prouvé. Il n'a encore rien gagné en tant qu'entraîneur. Et ceux-là sont un peu dubitatifs. Ils pensent que ce serait mieux de peut-être prendre l'équipe du Cameroun après les barrages. Après les barrages des qualifications pour le mondial. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je pense? On ne peut pas faire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs à chaque fois et puis s'attendre à des résultats différents. En Afrique, je ne sais pas pourquoi, on ne fait pas assez confiance aux entraîneurs locaux. Comme c'est le cas avec le Sénégal, l'Algérie et bien d'autres pays encore. Pourquoi toujours aller chercher des internationaux qui n'ont même presque rien fait? Ils n'ont presque rien fait dans leur carrière. La preuve, quand c'est ça où l'actuel coach des Lyons est notable, il n'a rien fait pratiquement. Il a gagné, je pense, deux tournois en Roumanie. Qui connaît la Roumanie? C'est là. Si on veut écrire l'histoire, si on veut basculer le destin, si on veut avoir des choses qu'on n'a jamais eues, je parle par là de la Coupe du Monde et je m'adresse à tous les pays africains, il est temps vraiment de changer les choses. Nous avons des légendes du football dans nos pays qui ont des diplômes d'entraîneurs, qui sont même des entraîneurs. Mais on ne leur accorde pas assez de confiance pour leur confier nos équipes nationales. Pourtant, je pense qu'au fond, ce sont même ceux-là qui pourraient même changer les choses. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, sincèrement, quelqu'un qui vient de l'Europe, un Français, un Portugais ou quoi que ce soit, ne peut pas avoir le même intérêt, le même amour pour l'équipe du Cameroun qu'un Patrick Bouma. Je suis désolé. L'international, quand il vient là, c'est d'abord pour son argent. Donc, de mon côté, je pense que Patrick Bouma n'a pas besoin d'avoir une expérience phénoménale comme quoi, voilà, gagner des tournois à gauche et à droite. Non, il n'a pas besoin de ça. S'il a eu un diplôme d'entraîneur, c'est qu'il le mérite. Et tous ceux qui sont des grands entraîneurs reconnus aujourd'hui ont bien commencé quelque part. Il a fallu qu'on leur donne leur chance quelque part. Et selon moi aussi, un autre avantage d'avoir Patrick Bouma comme coach, c'est parce qu'étant Camerounais, il connaît, il maîtrise mieux le Cameroun. Il maîtrise mieux le Cameroun d'une façon, on va dire, footballistique. Il sait où trouver les bons joueurs dans les championnats locaux. N'oublions pas qu'au Cameroun, on a quand même un championnat local. Donc, c'est lui du Camerounais qui pourra bien analyser et comprendre, voilà, le jeu du Camerounais pour savoir dénicher, voilà, qui est bon, qui n'est pas bon. L'entraîneur, le portugais ou le français, non, lui va venir et lui, il a un idéal dans sa tête. Tu vois, il a son idéal du jeu européen dans sa tête. Donc, lorsqu'il arrive là, il va essayer de tâtonner sans même connaître véritablement les joueurs. Il faut également noter que Mboma est un analyste sur Canal+. Donc, il critique, il sait voir les failles. Et je ne pense pas qu'à étant entraîneur, il va se permettre de faire ce qu'il reproche aux autres. Donc, double enjeu. Ou alors, peut-être, comme on le dit souvent, c'est la brousse qui construit les immeubles. Mais maintenant, revenons à la réalité, on ne voit plus personne. En tout cas, une fois de plus, je vous demande, dites-moi ce que vous en pensez de cette candidature dans les commentaires. Moi, c'était juste ce que je pensais. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!